alors voilà donc les philosophes de la greffe antique ont un peu de mal à définir ce qu'est le cerveau mais quand même on se rapproche un petit peu de la vérité on fait le lien entre le cerveau et le comportement en tout cas sur en tout cas aux sensations à admettre donc là je continue d'admettre des gens sur le zoom en même temps je dois valider à chaque fois voilà donc après la greffe antique en réalité on ne constate pas en tout cas on ne retrouve pas d'avancées majeures concernant le cerveau et les neurosciences il faudra attendre la fin du moyen-âge il faudra attendre quasiment 2000 ans avec André Vézal qui publie un atlas d'anatomie relativement précis décrivant en particulier le cerveau donc ça fait quand même un bout de temps attendre on se rapproche de plus en plus de notre période actuelle un peu avant les années 1800 on fait le lien entre l'activité électrique et l'activité nerveuse ça paraît logique aujourd'hui mais il a fallu quand même s'en rendre compte que en quelque sorte les influx nerveux était une sorte de courant électrique en 1848 un premier cas clinique très important dans l'histoire des neurosciences en général c'est celui de Phineas Gage qui était un contre maître il me semble dans le domaine des voies ferroviaires et qui au cours d'un accident reçoit une barre de métal qui lui traverse le crâne de part en part et donc bien sûr qui lui traverse le cerveau et les médecins très bons à ce moment là parviennent à retirer la barre de fer du crâne de cet homme sans le tuer alors bien évidemment son cerveau a été endommagé et ses proches sa famille de même que les équipes médicales remarquent chez lui une altération du comportement et un changement en quelque sorte de personnalité par rapport à ce qu'il pouvait constater à ce qu'ils avaient pu connaître chez lui avant l'accident et donc on fait le lien entre les parties antérieures du cerveau et des fonctions de comportementales relativement évoluées comme par exemple la personnalité en 1873 des premières images des réseaux neuronaux très belles sont réalisés par Ramon et Caral qui grâce à une nouvelle technique de marquage cellulaire je crois à l'argent parvient à sortir des clichés superbes de tissu cérébral et donc on commence à comprendre que le tissu nerveux est constitué de cellules d'un réseau complexe de cellules qui interagissent les unes avec les autres et qui ont des formes différentes en fonction de leur localisation dans le corps de leurs fonctions et de plusieurs paramètres on comprend la complexité du tissu cérébral ce n'est pas juste un nerf ce n'est pas juste un fil qui relie à un endroit à un autre c'est réellement un réseau complexe d'interactions cellulaires et moléculaires on commence à le comprendre là et enfin on se rapproche un peu plus de notre époque actuelle en 1906 aloïs alzheimer décrit le premier cas de démence présennile chez sa patiente qui s'appelle auguste déter et voilà bien évidemment aujourd'hui on parle de maladie d'alzheimer qui est bien connu et je l'introduis ici parce qu'en réalité je je présenterai un travail que j'ai effectué sur la maladie d'alzheimer donc on y reviendra et petit à petit on va de découverte en découverte en 1909 broadman propose une parcellisation du cerveau une parcellisation fonctionnelle jusqu'à présent on découpait le cerveau d'un point de vue de sa structure de son architecture notamment on décrivait des lobes frontaux parietto temporaux etc qui est un découpage structurel ici effectivement on constate que on constate et on répertorie surtout on identifie des zones en lien avec des fonctions cognitives et je reviendrai sur le terme de cognition un petit peu plus tard des zones précises avec du cerveau avec avec des aspects cognitifs et en réalité il ne faut pas oublier il faut bien quand même insister sur le fait que effectivement des zones du cerveau sont spécialisées dans des fonctions cognitives particulières mais c'est avant tout le fonctionnement cérébral est avant tout une histoire de réseaux et d'aires cérébrales qui communiquent les unes avec les autres ce n'est pas parce qu'une aire cérébrale est altérée qu'une fonction va être annihilée totalement et ce n'est pas parce qu'elle est présente que la fonction va également marché en réalité c'est un petit peu plus complexe que ça mais toujours est-il que on utilise encore aujourd'hui cette parcellisation fonctionnelle même si on a aujourd'hui encore plus de précisions du cerveau donc voilà c'est quand même assez récent tout ça en réalité même si on s'intéresse au cerveau depuis longtemps eh bien les avancées majeures en quelque sorte sont assez récentes tout cela pour arriver aux techniques dont nous disposons aujourd'hui pour mesurer l'activité cérébrale et en réalité l'une des hypothèses selon laquelle pour expliquer le fait que le cerveau pendant longtemps a été considéré comme un organe inutile c'est que on avait tout simplement pas de moyens de mesurer son activité contrairement à d'autres organes qui d'ailleurs sont centraux dans la plupart des cultures antiques ou anciennes comme le coeur par exemple on peut le sentir fonctionner on peut le voir fonctionner presque on peut sentir son fonctionnement changé en fonction de nos émotions en fonction de l'effort physique que l'on fait en ce qui concerne le cerveau si on le regarde eh bien on voit juste une espèce de masse visqueuse rosâtre ou grisâtre si on la découpe et on n'a aucun témoignage de son fonctionnement aujourd'hui grâce à des techniques innovantes depuis un peu plus d'un siècle eh bien on a accès au fonctionnement du cerveau alors ça a commencé avec des techniques d'électroencéphalographie qui consistait et qui consiste toujours c'est encore beaucoup utilisé à poser des électrodes sur le crâne d'une personne et ces électrodes permettent de capter le signal électrique qui témoigne de l'activité neuronale de l'activité du cerveau on dispose également d'IRM d'imagerie par résonance magnétique qui permettent qui permettent d'avoir des clichés magnifiques du cerveau en trois dimensions on peut naviguer dans le cerveau de manière extrêmement précise ce qui permet non seulement de savoir comment il est constitué chez un individu sain ou malade et puis de remarquer d'éventuelles altérations à des endroits plus ou moins profonds du cerveau et on peut également utiliser l'IRM pour voir le fonctionnement du cerveau c'est à dire qu'il existe une variante qui s'appelle l'IRM fonctionnel et qui permet lorsque l'individu réalise un type de tâche en particulier par exemple dans l'IRM de voir les zones cérébrales qui s'activent lorsque la personne réalise la tâche qu'on lui demande de faire une autre technique qui est une variante de celle dont je parlais précédemment c'est la stéréo-électroencephalographie qui permet de capter également l'activité électrique du cerveau mais cette fois non pas par le biais d'électrodes posées à la surface du crâne mais d'électrodes posées à l'intérieur du cerveau directement des patients alors bien évidemment on ne peut pas réaliser ce type d'enregistrement chez des sujets sains on peut le réaliser uniquement chez un type de patient particulier et en réalité j'introduis ici la stéréo-électroencephalographie parce que j'y reviendrai plus tard un petit peu comme je le fais avec la maladie d'Alzheimer donc voilà souvenez vous un petit peu de ça même si je reparlerai je réintroduirai le terme dans pas très longtemps alors voilà je parlais tout à l'heure du terme de cognition alors la plupart d'entre vous avez déjà entendu ce terme et peut-être le connaissent plus ou moins bien mais c'est vrai que souvent les gens ont du mal à poser une définition sur ce terme donc en réalité la cognition ce n'est pas très compliqué à définir c'est la capacité que nous avons de traiter l'information à partir de la perception à partir de nos connaissances de notre expérience sur le monde et de nos caractéristiques subjectives notre personnalité etc pour valoriser et interpréter le monde notre environnement qu'il soit externe ou interne et en réalité la cognition ce se découpe en quelque sorte en plusieurs fonctions on attribue plusieurs fonctions cognitives j'en cite quelques unes ici qui sont le langage la perception la conscience l'attention et on va s'intéresser à deux fonctions cognitives ici en particulier que sont la mémoire et l'apprentissage pourquoi parce qu'en réalité ce sont à l'heure actuelle les deux fonctions cognitives qui peut-être sont le plus à l'interface entre les neurosciences entre en quelque sorte l'intelligence humaine et l'informatique ou en quelque sorte l'intelligence artificielle et je vais décrire ça plus précisément si on s'intéresse si on se concentre sur la mémoire donc la mémoire c'est quelque chose d'assez complexe en réalité et on peut de la même manière la la découper la stratifier selon plusieurs caractéristiques par exemple sur le type de contenu qui est enregistré en mémoire on parle de contenu épisodique quand c'est des souvenirs qui ont un contexte qui sont reliés à un contexte spatio-temporel j'ai fait telle chose à telle heure avec telle personne à tel moment très précisément on parle de souvenirs épisodiques c'est des souvenirs qui sont importants dans la construction de notre personnalité mais aussi dans la planification des choses que nous envisageons pour l'avenir il ya la mémoire sémantique qui concerne nos connaissances globales sur le monde en quelque sorte je sais que la capitale de l'angleterre c'est londres je ne saurais pas dire quand ni où je l'ai appris mais je le fais et puis il ya les connaissances procédurales la mémoire procédurale qui est une mémoire qu'on appelle non déclarative puisque en réalité il est très difficile de décrire de parler d'un souvenir procédural je sais faire du vélo je suis probablement comme vous tous un expert pour faire du vélo c'est à dire que je vais en faire sans problème sans tomber dans différents environnements etc par contre j'aurais beaucoup de mal à décrire comment je fais et et ses souvenirs on peut cette mémoire on peut la segmenter en fonction aussi du du point de vue temporel on a la mémoire à court terme la mémoire à moyen terme la mémoire à long terme etc et on distingue ces différents types de mémoire pas pour rien c'est parce qu'en réalité elles sont hébergées dans des zones du cerveau qui sont relativement différentes en ce qui concerne la mémoire déclarative la mémoire épisodique et la mémoire sémantique elle est hébergée principalement ou en tout cas en grande partie dans les zones temporales internes c'est à dire en particulier dans l'hippocampe la mémoire procédurale dans le cervelet dans les zones motrices dans les zones frontales ainsi de suite donc il ya un découpage quand même c'est tout ça c'est très précisément constitué et hiérarchisé et en réalité c'est comme cela chez l'homme mais chez l'ordinateur on pourrait aussi penser un petit peu de la même manière puisqu'il existe différents types de mémoire dans l'ordinateur la mémoire vive la mémoire morte qui est fixe du disque dur etc et ces types de mémoire sont structurés aussi d'une manière bien particulière d'un point de vue temporel et d'un point de vue structurel elles sont pas stockés dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes outils donc voilà un premier lien qu'on peut faire et pareil pour l'apprentissage qui peut-être est encore un peu plus complexe chez l'être humain on peut segmenter l'apprentissage en plusieurs catégories on est capable d'apprendre de plusieurs manières différentes par la répétition c'est ce qui se passe si vous apprenez à jouer d'un instrument par exemple du piano bien par la répétition petit à petit vous allez vous améliorer vous allez apprendre à vous améliorer pour jouer un morceau ou jouer des morceaux c'est ce qui passe aussi par le mimétisme dans le cas du sport par exemple vous allez être capable de reproduire un geste ou une séquence de gestes simplement parce qu'on vous l'a montré alors avec une performance plus ou moins importante mais associé à d'autres types d'apprentissage vous allez être capable de développer vos compétences il ya aussi on peut faire de l'apprentissage parce que comme ce qu'on appelle l'insight c'est à dire que l'on étant confronté un problème que l'on n'a jamais vu simplement par le biais des connaissances que l'on a sur le monde sur la physique etc et bien on va être capable de résoudre un problème et d'enregistrer la réponse à ce problème pour pouvoir éventuellement y répondre à nouveau plus tard donc c'est quelque chose dont nous sommes capables mais aussi dont certains animaux sont capables par exemple les oiseaux et donc pour aller vers un niveau de complexité peut-être encore un peu plus important on peut parler d'intelligence alors l'intelligence artificielle puisqu'on essaye de faire le lien un petit peu ici entre l'humain et l'artificiel c'est compliqué à définir et beaucoup de personnes s'y sont essayés j'ai retenu ici deux définitions qui me paraissent peut-être les plus actuelles et les plus pertinentes en tout cas dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui et dans le cadre de ma compréhension actuelle aussi de l'intelligence artificielle la première c'est celle de mccarty en 2016 qui nous dit que c'est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes très bien toujours est-il qu'il existe encore des inconnus dans cette définition il faut encore définir ce qui est machines intelligentes et peut-être une définition plus précise c'est celle de Chollet en 2018 dont je reprendrai d'ailleurs plusieurs illustrations au cours de cette présentation de Chollet mais je le cite à chaque fois c'est l'effort d'automatiser des tâches intellectuelles normalement réalisées par les êtres humains donc a priori une machine intelligente ça serait une machine capable de réaliser des tâches normalement normalement faites par les êtres humains et des tâches intellectuelles mais encore faut-il en toujours savoir ce qu'est l'intelligence naturelle l'intelligence humaine bien on peut dire ce qu'elle n'est pas plutôt que de coller une définition précisément dessus ce qui va être très compliqué puisque de la même manière que pour l'intelligence artificielle l'intelligence naturelle est assez difficile à définir et ici j'ai essayé d'identifier des points qui nous permettent encore une fois de faire l'interface entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle ce n'est pas une quantité d'informations en mémoire ce n'est pas parce qu'on est capable de retenir une quantité immense d'informations que l'on peut être qualifié d'intelligence sinon l'ordinateur le plus le plus inutile du monde pourrait être qualifié d'intelligent juste parce qu'il a des capacités de mémoire des disques durs énorme ce n'est pas être capable de réaliser une séquence d'opérations complexes non plus parce que de la même manière on peut on peut rentrer dans des algorithmes des des règles relativement complexes de séquences de règles même relativement complexes l'ordinateur va être capable de les réaliser sur la base d'une capacité de calcul assez assez importante pour autant il va juste ne faire qu'appliquer des règles même si elles sont complexes elles ont été programmées avant par un homme c'est pas qui l'a décidé et bon a priori c'est un troisième point que je mets un petit peu comme ça c'est un peu anecdotique n'est pas quelque chose dont les animaux disposent plus ou moins en réalité on peut pas dire en tout cas selon moi et selon les définitions auxquelles je m'intéresse que par exemple une abeille est moins intelligente qu'un être humain c'est juste qu'elle est extrêmement bien adapté à son environnement son environnement n'est pas celui qui est dominant sur la planète mais est-ce que être dominant sur la planète c'est être plus intelligent peut-être pas elle même probablement pas donc voilà on est chacun adapté à notre environnement alors par contre ce qu'elle ce qu'elle est en tout cas a priori ça serait une capacité à s'adapter ça effectivement c'est faire preuve d'intelligence d'être capable de s'adapter en fonction d'un environnement en fonction d'une situation ça ne peut pas être ou en tout cas très difficilement prévu à l'avance c'est quelque chose qui doivent qui doivent venir en quelque sorte d'une sorte d'intelligence basée sur des connaissances et des souvenirs même si ce n'est pas une quantité d'informations en mémoire il faut une certaine quantité d'informations en mémoire pour savoir que par exemple on a déjà été confronté à tel type de problème on a utilisé tel type de solution pour le résoudre qui a plus ou bien qui a plus souvent bien marché donc on va pouvoir utiliser ça pour réaliser à nouveau en tout cas reprendre une réponse qui sera qui sera encore plus adapté et d'ailleurs être intelligent c'est faire le choix d'une réponse une décision d'une action optimale parce qu'effectivement si on a le choix entre plusieurs solutions il va falloir choisir celle qui est à la fois la moins coûteuse en énergie en temps etc et la plus performante il va falloir trouver un espèce de compromis entre ces différents paramètres et ça ça demande une certaine forme d'intelligence et ça dépend ça dépend d'aspects morphologiques comme je l'expliquais tout à l'heure l'organisation qu'elle soit cérébrale ou dans l'ordinateur n'est pas fait au hasard tout ça c'est bien structuré c'est organisé et hiérarchisé d'une manière bien précise et si cette organisation si ses aspects morphologiques de structure n'était pas là et bien probablement que l'intelligence ne pourrait pas émerger donc maintenant qu'on est un petit peu plus clair sur tout ça on va pouvoir passer à la suite et c'est important de définir en réalité parce que vous allez voir que au cours des trois études que je vais présenter dans tous les cas on parle d'une seule chose d'intelligence artificielle mais en réalité vous allez pouvoir le constater on va aller graduellement vers un niveau d'intelligence en quelque sorte de plus en plus important mais pour autant on parle toujours du même terme d'intelligence artificielle en tout cas pour l'instant et quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle on peut se poser plusieurs questions dont une un ordinateur une machine peut-elle nous surprendre puisque si elle est intelligente elle doit être capable de nous surprendre c'est à dire qu'elle doit avoir en quelque sorte inventé des choses auxquelles on ne s'attendait pas et que peut-être nous mêmes nous aurions fait autrement et en réalité la manière de programmer jusqu'à il n'y a pas si longtemps était la suivante on fournissait en entrée à une machine des données et des règles et en sortie on obtenait des réponses c'est à dire que on disait à la machine ce qu'elle devait faire pour traiter des données et en sortie on avait nos données traitées donc l'avantage en réalité c'est que on pouvait donner ce travail un petit peu laborieux à la machine qui peut être une grosse quantité de travail parce qu'on peut on peut le faire sur une quantité immense de données et faire tous ces calculs à la main tout seul ça nous aurait peut-être très très longtemps même si ce n'est pas compliqué mais toujours est-il que là la machine ne fait pas preuve d'intelligence elle applique des choses qu'on lui a mis et avec l'intelligence artificielle on va parler de en termes de programmation de machine learning le paradigme change on fournit en entrée à la machine des données et cette fois non pas des règles mais des réponses associées à ces données et je le préciserai je vais préciser immédiatement ce que j'entends par là et en sortie on obtient des règles donc on donne on fournit des données et des réponses et on obtient des règles en réalité la machine détermine défini ses propres règles pour résoudre un problème et là je vais vous donner un exemple admettons que vous êtes vous voyagez beaucoup à travers le monde et vous prenez des quantités de photos énormes et donc vous avez des dossiers qui contiennent des milliers d'images de paysages des milliers d'images de personnes et vous vous intéressez en particulier à ces deux catégories de paysages et de personnes et vous aimeriez sur votre ordinateur avoir un dossier paysages et avoir un dossier personne sans avoir à trier à la main toutes vos photos je prends ici un exemple très simple mais qui illustre parfaitement en fait comment comment tout ça fonctionne et bien en réalité ce que vous allez pouvoir faire c'est demander à un algorithme d'apprendre à reconnaître des paysages et d'apprendre à reconnaître des personnes pour ensuite appliquer cet apprentissage à la tâche qui vous intéresse c'est à dire que la fait des paysages et des personnes et alors globalement petite recette de cuisine comment vous feriez si vous vouliez faire ça et bien avec un algorithme d'apprentissage automatique qui est déjà conçu et accessible et bien évidemment c'est pas à vous de construire cet algorithme il ya des ingénieurs très performants qui ont fait ça qui ont conçu cet algorithme qui peuvent s'adapter à plein de types de tâches mais vous de la type de tâches qui vous intéresse c'est classer des paysages et des personnes et bien dans un premier temps ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre parmi toutes vos photos mais imaginons que vous en ayez des millions vous en avez beaucoup mais vous en prenez mille mille photos de paysages que vous labellisez vous labellisez photo 1 paysage 1 photo 2 paysage 2 photo 3 paysage 3 et ainsi de suite jusqu'à photo mille paysage mille et vous allez faire pareil avec des visages des visages de personnes photo 1 personne 1 photo 2 personne 2 photo 3 personne 3 photo mille personne mille vous avez donc mille photos de paysages et mille photos de personnes et la nature de ces images c'est à dire en réalité ce que j'appelais tout à l'heure la réponse est incorporé et fourni et collé à l'image elle même ok et donc vous allez vous allez donner ces informations un algorithme d'apprentissage vous lui dit tiens voilà cette première image c'est un paysage voilà cette deuxième image c'est un paysage voilà cette troisième image c'est une personne voilà cette quatrième image c'est un paysage voilà cette cinquième image c'est une personne et ainsi de suite jusqu'à 2000 puisque vous avez mille paysages et mille personnes et ce que va faire l'algorithme c'est qu'il va essayer de trouver des caractéristiques dans ces images qui sont spécifiques des personnes d'un côté et qui sont spécifiques des paysages de l'autre et en gros il va simplifier les données au maximum de manière à être capable de les classer dans ces deux catégories sur un nombre de dimensions en réalité qui est très grand et une fois qu'il aura fait cet apprentissage l'algorithme et bien il va être capable de se généraliser à de nouvelles données c'est à dire qu'à partir des 2000 photos que vous lui avez donné mille paysages et mille personnes il aura réussi un apprentissage correct on va dire et ensuite vous pourrez lui donner vos autres millions de photos comme il aura appris à reconnaître les paysages des personnes et bien il sera capable de vous placer les photos dans un dossier paysages ou dans un dossier personnes donc là j'ai pris un exemple très simple de paysages de personnes mais en réalité on pourrait le décliner dans un grand nombre de versions plus ou moins complexes avec deux catégories ou plus de catégories etc alors bon là pour ceux qui n'ont pas les diapos on n'en a pas pour longtemps parce que vous allez ça va être un peu plus dur à comprendre pour vous parce que en réalité je j'essaye d'illustrer le fonctionnement de ces algorithmes mais vous devriez comprendre quand même et de toute façon j'en ai pas longtemps j'en ai pas trop longtemps pour l'expliquer là j'ai changé un petit peu j'ai en gros représenté des images de paysages et de personnes sur un axe à deux dimensions pour simplifier la visualisation imaginons que ces données puissent être représentées en deux dimensions même si en réalité elles pourraient être caractérisées par un nombre de dimensions beaucoup plus important surtout au sein d'un algorithme maintenant simplifions le schéma encore plus et au lieu d'avoir des paysages et des visages sur un axe à deux dimensions on représente simplement des points qui ont des coordonnées x et y donc là on est bien en deux dimensions pas de problème donc au lieu d'avoir des paysages et des personnes on a des points blancs et des points noirs ce sera ce qu'on appellera nos classes tout à l'heure on avait une classe paysages et une classe personne mais là on a une classe point blanc et une classe point noir et ces deux classes ont des caractéristiques d'un point de vue de leurs coordonnées on le voit d'ailleurs sur le graphe un petit peu pour ceux qui le voient on a les points blancs d'un côté le mime pour ceux qui n'ont pas les diapositives et les points noirs d'un autre côté du graphe et ce que l'on pourrait faire si on était un algorithme pour pour différencier ces deux types de points et bien c'est tracer une droite oblique qui sépare d'un point de vue graphique ces deux clusters ces deux regroupements de points super ça marche une autre chose que l'on pourrait faire c'est appliquer une transformation mathématique extrêmement simple à chacun des points de données de manière à leur faire subir une légère rotation et si on fait ça c'est très clair pour ceux qui ont un graphe et bien on voit que les points blancs ont basculé d'un côté enfin basculé du côté négatif des x alors que les points noirs ont basculé du côté positif des x et maintenant la règle sur laquelle peut se baser l'algorithme pour dire ok ceci est une classe a un paysage ou ceci est une classe b une personne il peut tout simplement dire si x et est supérieur à zéro et bien le la prédiction que je vais faire c'est que l'image que tu m'as donné appartient à la classe noire la classe des personnes et si x au contraire est inférieur à zéro et bien on a un paysage voilà donc ça c'est la manière on va dire pour expliquer de manière simple j'espère que j'ai été compréhensible dans mes explications je sais pas si ça paraît très clair mais en réalité voilà ça peut être résumé comme ça en réalité l'algorithme fonctionne de manière beaucoup plus complexe et avec un nombre de dimensions qui est beaucoup plus important des centaines des dizaines des milliers en fonction des données qu'on lui donne à traiter mais en tout cas on peut le représenter en deux dimensions comme ça donc maintenant pour entrer directement dans enfin directement plus ou moins puisque je sais pas depuis combien de temps j'ai commencé j'espère que j'ai pas été trop long je vais vous parler d'une première étude dans lequel on a utilisé ce type d'algorithme de classification justement que je viens de décrire ici un algorithme de classification un algorithme d'apprentissage automatique c'est une étude qui portait sur la maladie d'alzheimer et en particulier sur les stades très précoces de la maladie d'alzheimer pour résumer très brièvement ce que c'est la maladie d'alzheimer c'est une maladie du cortex cérébral une maladie neurodégénérative qui s'installe de manière insidieuse on ne s'en rend pas forcément compte au début même la plupart du temps on ne s'en rend pas compte et qui s'aggrave progressivement et le dernier stade de cette maladie c'est le stade qu'on appelle démentiel le plus grave au cours duquel les patients souffrent d'une perte d'autonomie critique et doivent être en permanence suivi par du personnel médical ou de la famille en tout cas ils ne peuvent pas être autonome mais avant ce stade relativement enfin même très grave même des années avant ce stade très grave on trouve ce qu'on appelle les stades de troubles cognitifs légers c'est ce sont des stades au cours desquels les patients sont encore autonomes mais souffrent d'altérations de d'une ou de plusieurs fonctions cognitives et la plupart du temps ça commence par la mémoire c'est à dire que voilà c'est pourquoi je parle de développement progressif parce qu'en réalité des années à l'avance la maladie s'installe et dégrade petit à petit l'état du patient et en réalité des années avant même les stades de troubles cognitifs légers qui eux mêmes précèdent les stades démentiels on trouve ce qu'on appelle les stades précliniques au cours desquels au cours des quels le patient ne présente aucun symptôme donc en réalité il ne sait même pas qu'il développe qu'il est en train de développer une maladie d'alzheimer mais des marqueurs sont déjà présents et peuvent indiquer une poursuite de la maladie d'alzheimer alors aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à ces stades précliniques et on aimerait être capable de les détecter parce que alors il n'existe pas aujourd'hui de traitement efficace contre la maladie d'alzheimer c'est à dire que savoir 20 ans à l'avance que vous allez développer une maladie d'alzheimer ça ne va pas vous permettre de vous soigner par contre ça va vous permettre d'anticiper si vous le savez quinze ans dix ans ou vingt ans à l'avance et bien ça va permettre d'anticiper d'un point de vue médical d'un point de vue financier d'un point de vue familial et organisationnel donc aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à ces stades précliniques qui précèdent le stade démentiel plusieurs années et on essaie de détecter les altérations très fines qui sont déjà présentes à ce moment là donc il existe des marqueurs biologiques qui sont caractéristiques de la maladie d'alzheimer attention il ne faut pas parler de maladie d'alzheimer dès qu'une personne âgée souffre de problèmes de mémoire par exemple on a des fois tendance un petit peu à tout rejeter sur la maladie d'alzheimer mais il existe des marqueurs bien précis des marqueurs physiologiques des marqueurs biologiques c'est le cas par exemple de des protéines amyloïdes bêta qui sont visibles dans les parties extracellulaires du cerveau et grâce à des techniques d'imagerie en tête notamment grâce à des marqueurs radioactifs qui viennent se fixer sur ces plaques amyloïdes cependant c'est un marqueur caractéristique de la maladie d'alzheimer ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui chez qui on observe des plaques amyloïdes vont développer la maladie d'alzheimer par contre on se rend compte que toutes les personnes qui souffrent de la maladie d'alzheimer eh bien ont des plaques amyloïdes dans le cerveau et à des enchamètres monofibravers une mort neuronale et en réalité vous pouvez l'observer sur cette image IRM pour ceux qui voient les photos ce que l'on voit c'est on compare le volume hippocampique c'est à dire le volume d'une zone du cerveau qui se trouve dans les zones temporales profondes d'un patient alzheimer par rapport à un sujet sain qui n'est pas malade eh bien on se rend compte effectivement que le volume hippocampique est très largement réduit chez le patient alzheimer par rapport au sujet contrôle et dans les stades précliniques ou dans les stades de troubles cognitifs les yeux on peut déjà observer cette altération des hippocampes ou en tout cas des zones péri-hippocampiques mais bien évidemment à un niveau beaucoup plus faible et beaucoup plus difficile à détecter et en réalité on sait deux choses on sait sur la maladie d'alzheimer et sur les stades précliniques on sait que l'hippocamp et les zones temporales internes en réalité plus largement sont des zones touchées très tôt au cours de la maladie d'alzheimer et dès les stades précliniques donc des années avant les avant la maladie même si c'est très difficile à voir par exemple sur une sur un irm on sait aussi que ces hippocampes sont impliquées dans des fonctions cognitives particulières dont la mémoire comme je le disais tout à l'heure mais aussi dans ce qu'on appelle les cartes cognitives c'est à dire les cartes mentales en quelque sorte ce sont les représentations mentales que nous avons de notre environnement et qui nous permettent de nous déplacer d'un point a à un point b en empruntant des raccourcis par exemple donc d'avoir une image mentale une carte mentale de l'environnement et donc on fait l'hypothèse que si l'hippocampe est altéré très tôt au cours de la maladie d'alzheimer probablement que les cartes mentales des patients qui vont développer la maladie d'alzheimer dans plusieurs années doivent être déjà altérés on se pose du coup la nature de ces altérations et c'était l'objet de l'étude que je vous présente aujourd'hui on se posait la question de ces altérations des cartes mentales dans les stades précoces de la maladie d'alzheimer donc pour étudier cela en réalité nous avons utilisé une stratégie particulière nous sommes partis des stades démentiels de la maladie donc les stades les plus graves les derniers stades et nous sommes remontés dans le temps par palier de deux ans jusqu'à 12 ans avant le début de la maladie et alors comment est ce que nous avons fait ça par l'intermédiaire d'une étude qui s'appelle l'étude de 3 c l'étude des trois cités qui se déroulait dans trois villes dijon montpellier et bordeaux il me semble et on s'est intéressé aux données des patients de bordeaux puisque nous collaborions pour cette étude avec l'ispéd qui est situé qui est situé à bord et qui nous a fourni les données qui a travaillé avec nous tout au long de l'étude et en réalité comment ça s'est passé bien cette étude elle s'est passé comme ça il y a un grand nombre de personnes âgées qui ont été contactées et qui ont été recrutées pour participer à une étude donc les personnes qui étaient volontaires pour participer à cette étude étaient âgées de plus de 60 ans et la seule chose qu'on leur demandait en tout cas la chose qu'on leur demandait c'était de passer une batterie de tests neuropsychologiques plusieurs tests test du langage test de la mémoire test test de la perception de l'attention etc et on leur faisait passer ces tests ensuite après la première fois tous les deux ans et parmi tous ces sujets qui étaient sains à la base sans maladie mais à certains au bout d'un certain nombre d'années ont développé une maladie d'alzheimer ce qui a permis de créer deux groupes de sujets un groupe de patients alzheimer c'est à dire ceux qui ont été suivis et qui ont développé la maladie d'alzheimer et un groupe de sujets sains qui ont été suivis également pendant le même temps par intervalle de deux ans qui ont subi exactement les mêmes tests mais qui n'ont pas développé la maladie d'alzheimer et parmi l'ensemble des tests qui étaient passés par les patients et par les sujets sains par tout le monde en fait par les participants on s'intéressait à l'un des tests en particulier qui était une tâche de fluence verbale qui consistait à citer le plus grand nombre de villes en une minute donc ça peut paraître simple comme ça mais en réalité une minute c'est long et on l'hypothèse que l'on a c'est que au début on utilise des stratégies sémantiques pour citer un grand nombre de villes c'est pourquoi si je vous demande de citer un grand plus grand nombre de villes en une minute vous allez avoir déjà d'entrée et un bon nombre de villes qui vont venir à l'esprit et ce contenu serait serait le témoignage de votre mémoire sémantique dont vous allez citer en gros en tout cas c'est ce qu'on constate chez ces participants les grandes villes par exemple bordeaux tours paris lyon marseille toulouse bordeaux je pas si je l'ai déjà dit etc et au fur et à mesure que la tâche avance et bien vous allez devoir adopter des stratégies en tout cas c'est notre hypothèse de navigation mentale pour visualiser votre environnement et pour naviguer à l'intérieur de manière à trouver plus de villes alors peut-être qu'effectivement vous allez vous projeter chez vous et circuler autour pour citer des petits villages qui sont situés non loin de votre lieu de résidence etc et donc si vous faites ça ça veut dire que vous devez faire appel à vos cartes mentales donc une première analyse qui est pas très importante en réalité je sais pas si j'aurais dû la montrer ici la première chose que l'on peut voir c'est que on a deux courbes ici la courbe en très plein représente alors pour ceux qui ont les graves pour ceux qui n'ont pas de grave c'est pas je vais l'expliquer on a une courbe en très plein qui montre les performances à la tâche d'un point de vue du nombre de citations des sujets contrôles qui n'ont pas développé la maladie et en pointillé la performance des patients alzheimer est ce qu'on voit c'est qu'au fur et à mesure au fur et à mesure du temps des 12 ans de suivi la performance des patients alzheimer chute c'est à dire qu'ils citent un moins grand nombre de villes par rapport aux sujets contrôles chez qui la performance reste stable c'est à dire qu'à moins 12 ans avant la maladie chez les sujets sains donc qui n'ont jamais développé la maladie mais qui sont à parier quand même aux sujets malades on a une valeur moyenne de quelque chose comme 16 ou 17 citations et chez les patients alzheimer on a à peu près le même nombre par contre à t0 au moment du diagnostic de la maladie 12 ans plus tard le nombre moyen chez des sujets sains n'a quasiment pas changé on est toujours autour de 15 ou 16 alors que chez les patients alzheimer on est plus autour de 6 ou 7 bon c'est normal on s'y attendait on s'y attendait et l'hypothèse c'est que cette cette décroissance est principalement dans les stades précoces et il ya une altération des cartes cognitives donc ce que nous avons fait c'est que nous avons pris les résultats pour chacun des patients et nous les avons transformé donc les stations de ville en coordonnées géographiques ce qui nous a permis de tracer une carte de leur trajet mental en quelque sorte et pour ceux qui ont les graphes pour parler vous voyez et pour ceux qui n'ont pas je l'écris vous voyez ici une carte de france en réalité on n'a pas pris le fantôme d'une carte de france qu'on a collé quelque part et sur laquelle on a tracé le trajet des personnes qui citait des villes c'est le fait de transformer en coordonnées géographiques les noms des villes cités par les gens qui donne cette image de la carte de france donc c'est assez rigolo quand même parce qu'on obtient en réalité leur carte mentale en quelque sorte donc là vous voyez la la carte mentale en quelque sorte des sujets sains à à tzéro c'est à dire au moment où leurs patients appareillés ont développé la maladie d'alzheimer oui en tout cas elle est relativement bien fournie et on voit des grosses routes qui se dessinent entre bordeaux et paris entre bordeaux et toulouse entre toulouse et marseille entre marseille et lyon donc on voit une espèce de grand triangle central et puis on voit qu'à peu près toutes les zones de la france ont exploré si on regarde la même carte pour les patients alzheimer et là on se rend compte qu'elle est très largement appauvrie et même si on distingue toujours un espèce de triangle central qui correspondrait selon nos hypothèses au contenu sémantique début de la tâche eh bien on voit que il y a un fort appauvrissement sur les bordures de la carte et également au centre de la carte en dehors en gros de ces grandes villes qui sont citées beaucoup par par tout le monde par les patients alzheimer comme par les sujets sains et en réalité on a même là des difficultés à se rendre compte que c'est la france qui est qui représentait maintenant si on remonte dans le temps quatre ans avant la maladie eh bien on observe à peu près le même phénomène mais en moins grave donc on a toujours la carte des sujets contrôles en haut qui ne change quasiment pas par contre quatre ans avant la maladie on se rend compte que déjà la carte mentale des patients alzheimer avant même qu'ils soient diagnostiqués alzheimer pour l'instant ils ne font pas du tout diagnostiquer en tout cas selon les tests qu'ils ont passés pas tout va bien mais pas de maladie d'alzheimer à l'horizon eh bien on voit que la carte est déjà appauvrie et si on regarde 12 ans avant le diagnostic de la maladie là c'est beaucoup plus difficile à visualiser mais on se rend compte en réalité en faisant quelques analyses que déjà des différences existent entre la carte des sujets contrôles et la carte des patients alzheimer ce qui veut dire que déjà dès 12 ans avant la maladie eh bien les cartes mentales des patients alzheimer sont déjà altérés selon des caractéristiques particulières ce n'est pas n'importe quel endroit qui sont altérés etc mais je ne rentrerai pas dans le détail puisque ce n'est pas l'objectif de ce que je présente aujourd'hui en tout cas vous avez compris que tous ces patients suivis pendant 12 ans qui subissent un grand nombre de tests neuropsychologiques ça représente une grande quantité de données et donc cette grande quantité de données plutôt que de l'analyser nous mêmes avec des calculs fastidieux en tant qu'être humain eh bien on a pris toutes les données de tous les patients tous les tests passés leur aussi leurs caractéristiques sociodémographiques âge sexe niveau socioculturel etc et on a donné ça un algorithme d'apprentissage automatique tel que je le décrivais tout à l'heure c'est à dire des données avec des réponses associées à ces données des labels et donc on a demandé à l'algorithme d'apprendre à partir de toutes ces caractéristiques y compris les cartes mentales mais pas que si les tests de mémoire etc l'âge de sexe de reconnaître ce qui caractérise un patient alzheimer par rapport à un sujet contrôle et une fois que l'algorithme avait appris à faire ça un petit peu comme on l'a comme je l'expliquais tout à l'heure avec les paysages et les personnes on a fait pareil sauf que là on n'avait pas des paysages et des personnes on avait des patients alzheimer et des sujets sains une fois que l'algorithme avait appris à extraire les caractéristiques des patients alzheimer et des sujets sains eh bien on lui a donné des le résultat de patients sur lesquels il ne s'était jamais entraîné donc qu'il n'avait jamais vu et on lui a demandé de les classer dans une catégorie ou dans l'autre et on a fait ça aux différents périodes de suivi des patients alzheimer de 12 ans avant le diagnostic jusqu'à t0 qui est le moment du diagnostic de la maladie on se rend compte que si on lui donne les informations de tous les sujets de tous les patients 12 ans avant la maladie l'algorithme n'arrive pas à faire la différence entre un patient alzheimer et un sujet sain on le voit alors en fait pour ceux qui ont un graphe concentrez vous juste sur la ligne entrée plein la ligne en pointillé pour ceux qui connaissent un petit peu c'est le niveau de chance c'est le niveau qu'aurait l'algorithme s'il répondait au hasard c'est à dire s'il classait les patients enfin les participants dans une catégorie ou dans l'autre au hasard l'intérêt intéressant nous à la courbe entrée plein c'est la performance de l'algorithme avec les vraies données on se rend compte que dix ans avant le diagnostic de la maladie pareil l'algorithme n'arrive pas bien à partir de ce qu'il a appris sur toutes les données de tous les participants sains et malades n'arrivent pas bien à classifier les sujets à les classer dans le bon groupe alzheimer au sujet contrôle c'est à dire à prédire en quelque sorte dix ans à l'avance si ce sujet va développer la maladie d'alzheimer ou non par contre on se rend compte que dès huit ans avant le diagnostic de la maladie la performance de l'algorithme augmente et augmente au dessus du niveau de chance du niveau de hasard et il a une performance de pas loin de 60% c'est à dire que dans 60% des cas il trouve la bonne réponse quand on lui demande est ce que ce patient dans huit ans va développer la maladie d'alzheimer ou non 60% du temps l'algorithme trouve la bonne réponse ce qui veut dire qu'il y a quelque chose dans toutes ces données qu'on lui a fourni en entrée qui lui permet de faire cette discrimination on ne sait pas encore quoi mais quelque chose permet de lire et plus on avance vers le vers la démence vers le stade démentiel et meilleur et l'algorithme six ans avant sa performance augmente et autour de 65 70% et à t0 au moment du diagnostic de la maladie dans les 90% des cas quasiment l'algorithme classe le participant dans la bonne catégorie en disant ok ça c'est un patient alzheimer ça c'est un sujet contrôle sur la base de ce qu'il a appris en tant qu'algorithme d'intelligence artificielle de classification et alors bien sûr ça nous intéresse de savoir si l'algorithme arrive à classer les sujets dans une catégorie ou dans l'autre parce que ça veut dire que quelque chose permet de le discriminer on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne lui a pas dit si les cartes mentales sont altérées et bien probablement qu'il a dit d'alzheimer ou quoi l'algorithme a déterminé ses propres règles pour caractériser les patients alzheimer des sujets contrôlés on ne les connaît pas on y a même on y a accès dans une certaine mesure mais pas totalement et ce qui nous intéresse c'est de savoir ok son niveau de performance mais aussi grâce à quelle caractéristique des participants il a pu obtenir cette performance et il a réussi à classer des sujets dans une catégorie ou dans l'autre n'hésitez pas à me dire au niveau des chats etc si ce que je raconte n'est pas clair voilà parce que peut-être que j'explique mal donc n'hésitez pas à me le dire ou alors sinon on y reviendra à la fin pour les questions alors quelles caractéristiques lui permet à cet algorithme de définir si un patient est alzheimer ou s'il va développer la maladie d'alzheimer et bien on peut accéder en haut en quelque sorte à la à la boîte noire de cet algorithme et en exprimant les poids des des valeurs qu'on lui a donné en entrée eh bien on va être capable de savoir sur quelles caractéristiques s'est basé l'algorithme principalement pour classer les patients dans une catégorie ou dans l'autre je vois que j'ai un commentaire quelque part j'essaie de le lire comment ça marche chat plus peut-être bon j'arrive pas à lire j'arrive pas à lire le commentaire désolé la personne qui m'écrit mais je regarderai à la fin je regarderai à la fin et si c'est une question j'y répondrai et alors en particulier huit ans avant le diagnostic de la maladie on se rend compte que la caractéristique qu'a utilisé l'algorithme c'est l'aire du polygone c'est à dire en gros la surface de la carte de france qui a été explorée par le patient par le patient au cours de la tâche dont je parlais tout à l'heure et c'est très intéressant ce qu'on a là puisque on voit que la caractéristique la plus importante pour classer les patients alzheimer dans un groupe ou dans l'autre c'est bien une mesure qui a été acquise grâce à la quantification de ces cartes cognitives si on n'avait pas fait ça l'algorithme aurait probablement eu plus de mal à classer les sujets en deuxième position vient le nombre total de citations dans la tâche en troisième en troisième position son score ou mmse c'est un c'est un test neuropsychologique qui évalue de nombreuses fonctions qui est très utilisée dans la maladie d'alzheimer et ainsi de suite et on est capable de remonter comme ça sur toutes les informations qui ont été utilisées par l'algorithme et en réalité on a répété des apprentissages sur on a on a regardé ses scores ses caractéristiques de t-12 jusqu'à t0 etc on a fait tout un tas d'autres analyses qui ont donné des résultats relativement intéressants et voilà on ces algorithmes d'apprentissage automatique d'intelligence artificielle nous ont été très utiles dans ce cas mais on peut dire qu'en quelque sorte ce sont des algorithmes relativement basiques de d'intelligence artificielle c'est une intelligence bon moyennement intelligente si on veut dire maintenant on va voir un deuxième cas d'application du même type d'algorithme pour l'instant même type d'algorithme mais appliquée à des données différentes cette fois des données cérébrales des données directement cérébrales alors on s'était intéressé dans cette étude au processus de perception visuelle et d'imagerie mentale en réalité on sait que ces deux types de processus sont beaucoup en commun c'est à dire que lorsque vous voyez une image et lorsque vous l'imaginez les processus cérébraux qui sont en jeu sont très similaires du point de vue des zones cérébrales qui sont activées simplement on fait l'hypothèse que lorsque vous voyez une image les mécanismes mis en jeu sont des mécanismes qu'on appelle bottom up c'est à dire qui partent des aires cérébrales hiérarchiquement faibles traitant un niveau d'information relativement brut vers des aires cérébrales hiérarchiquement plus élevées traitant un niveau d'information plus complexe c'est à dire mettre un sens sur l'image qui est vue etc par exemple alors que dans les conditions d'imagerie mentale lorsque vous imaginez une image on observe les le paradigme inverse c'est à dire que ces images mentales seraient générés dans des parties du cerveau relative hiérarchiquement relativement élevées les zones de la mémoire les zones de l'attention de la conscience de la personne etc les zones frontales les zones temporales internes et cette information descendrait jusqu'à des aires plus primitives les aires primaires de la vision pour générer cette image dans la tête et donc c'est pour ça qu'en réalité les mêmes zones du cerveau interviennent dans les deux types de processus par contre il est évident qu'on sait parfaitement on est conscient du fait que l'on voit une image ou qu'on l'imagine on ne confond jamais et ces deux processus sauf pathologie particulière sauf exemple particulier mais en général non ce sont donc bien des processus qui sont différents même s'ils partagent beaucoup je vous montre pas les images du cerveau parce qu'elle a beaucoup mais on pourrait le voir vraiment je pourrais vous le montrer si vous voulez des zones du cerveau qui s'allument dans les deux cas et l'hypothèse c'est que effectivement les zones du cerveau qui participent à ces deux processus sont les mêmes en revanche la dynamique spatiale la dynamique temporelle pardon elle est différente elle ne s'activerait pas dans le même ordre et pour étudier ces processus de manière extrêmement précise on a travaillé avec des patients épileptiques donc l'épilepsie pour ceux qui ne connaissent pas je la définis très très brièvement avec fischer c'est un trouble cérébral donc neurologique caractérisé par des interruptions récurrentes et imprédictibles du fonctionnement normal du cerveau et on appelle cela des crises d'épilepsie elles peuvent être plus ou moins impressionnantes plus ou moins locales ou généralisées et les symptômes peuvent varier d'un patient à l'autre et même chez un même patient d'un jour à l'autre etc en réalité il existe des médicaments pour pour soigner cette maladie ou pour atténuer les crises mais certains patients soit sont résistants à ces médicaments soit développe au fur et à mesure du temps une résistance à ces médicaments donc la solution pour eux pour les libérer de leur crise c'est de procéder à une opération chirurgicale visant à retirer la zone de leurs cerveaux qui est à l'origine de l'épilepsie ou en tout cas qui est impliqué dans le réseau épileptogène et en retirant cette zone eh bien le patient va être dans de nombreux cas libéré de son épilepsie et on fait ça uniquement vraiment si c'est un patient qui est très handicapé pour son épilepsie si c'est un patient qui fait une crise tous les dix ans à la limite ça ne vaut peut-être pas la peine de faire une opération chirurgicale par contre si c'est un patient qui fait cinq crises par jour ou dix crises par semaine etc et bien là il faut absolument le libérer de ces crises parce qu'autrement il est vraiment trop handicapé et donc cette solution bien évidemment elle est choisie en dernier recours c'est si le patient est vraiment très handicapé qu'il que toutes les autres solutions ont été testées alors le rapport bénéfice risque est toujours avantageux pour le patient évidemment c'est une opération qui est maintenant bien maîtrisée donc il n'y a pas de problème et pour réaliser cette opération non seulement il faut localiser la zone qui est malade dans le cerveau mais également il faut que cette zone soit non fonctionnelle c'est à dire qu'elle ne soit pas impliquée dans des dans des capacités cognitives importantes comme la mémoire la motricité le langage etc parce qu'autrement en retirant cette zone on risque d'handicaper le patient plus qu'il ne l'était déjà voilà donc en réalité pour alors chez certains patients on peut localiser les épileptologues les médecins qui s'occupe de qui suivent ces patients peuvent localiser les zones malades dans le cerveau sur la base de d'exploration cérébrale non invasive des eeg de scalp des électrodes sur la tête des tests neuropsychologiques des irm etc mais parfois la localisation de la zone malade est dit est vraiment difficile et les médecins hésitent donc dans ce cas ils vont proposer aux patients l'implantation d'électrode intracérébrale de manière à pouvoir sonder profondément le cerveau afin de localiser précisément la zone malade donc dans ce cas là le patient vient à l'hôpital pour un séjour d'environ deux semaines et on lui implante une dizaine d'électrodes pour ceux qui la voient sur la photographie à l'intérieur du cerveau dans les zones que l'on suspecte être impliqués dans le réseau épileptogène et sur chacune de ces électrodes et bien il ya plusieurs capteurs qui sont disposés permettant de capter l'activité électrique de des neurones environnants alors en réalité il existe plusieurs types d'électrodes des macroélectrodes et des plus petites qui permettent de capter l'activité de signaux neuronaux unitaires mais vous ne rentrerez pas dans ce détail pour l'instant puisque ça ne nous intéresse pas mais en tout cas c'est des technologies vraiment d'une dernière génération qui sont utilisées chez ces patients donc là vous voyez comment ça se passe d'un point de vue de l'hospitalisation donc le patient effectivement évidemment est relié alors pour ceux qui ont les photos je l'explique pour ceux qui n'ont pas les diapos le patient est relié par des fils à un dispositif d'enregistrement en permanence toute la journée pendant deux semaines donc sa mobilité est largement réduite il peut rester dans sa chambre alité ou sur son fauteuil et aller marcher un peu dans les couloirs éventuellement aller une fois dehors peut-être mais voilà il est quand même relativement peu mobile d'une part parce que il peut faire une crise d'épilepsie à tout moment et donc il faut que les infirmières soient présentes et pas loin et qu'ils ne soient pas debout en situation de danger au cas où ça lui arriverait et d'autre part et d'autre part d'autre part parce qu'il a un dispositif quand même qui est relativement encombrant relié à sa tête en permanence mais là le patient ne souffre pas tout va bien et on vient le voir régulièrement les infirmières s'occupe de lui très bien et alors ce qu'on vient faire en tant que centre de recherche sur le cerveau puisqu'on est en collaboration perpétuelle avec le service d'épilepsie et bien on vient voir le patient et on lui fait passer des tâches comportementales et cognitives sur un ordinateur pour ceux qui ont la photo vous voyez que le patient est face à un ordinateur un écran d'ordinateur et cet écran d'ordinateur permet d'envoyer des stimuli en fait et dans l'étude en question il y avait deux des stimuli de deux natures différentes soit à visualiser à juste regarder soit à imaginer c'était c'était la nature de la tâche et donc le patient il devait soit juste regarder l'image sans rien faire sans faire d'effort surtout ni cognitif ni quoi que ce soit soit imaginer l'image et la tâche se déroulait de la manière suivante un point blanc apparaissait sur l'écran au bout d'une à deux secondes ce point devenait bleu ou rouge j'expliquerai pourquoi deux secondes plus tard le son de l'image du stimulus qui va arriver est prononcé par exemple voiture et 500 millisecondes plus tard soit si le point était de couleur bleue l'image apparaît sur l'écran soit si le point était de couleur rouge l'image n'apparaît pas et c'est au patient d'imaginer l'image en rapport avec le son qui a été promissé exemple point blanc sur l'écran point bleu le son voiture la voiture apparaît et en réalité ce qui est intéressant c'est que on peut on peut extraire le l'empreinte cérébrale du patient lorsque le stimulus est apparu donc la voiture ou le parapluie ou n'importe quoi pour ceux qui ont l'image c'est un petit peu plus clair mais en gros sur chacun des canaux d'enregistrement qui est disposé dans le cerveau du patient et bien on a on a eu une série temporelle un signal un signal électrique en gros sur chacun de ces canaux il faut imaginer qu'il y en a une centaine et donc lorsque le stimulus apparaît il va générer un certain type de réaction sur des canaux particuliers des canaux d'enregistrement sur certains il n'apparaîtra rien et sur d'autres il y a quelque chose qui va arriver et qui va être le témoignage que la personne que le patient a vu telle ou telle image exemple numéro 2 point blanc sur l'écran point rouge un son voiture et comme le point était rouge l'image n'apparaît pas et c'est au patient de l'imaginer pendant environ deux secondes et de la même manière qu'on avait une empreinte cérébrale pour l'image qui était perçu on a une empreinte cérébrale pour l'image qui est imaginé ce qui va nous permettre de faire la comparaison entre ces deux empreintes cérébrales l'image imaginée et l'image perçue et donc on répète cette opération un grand nombre de fois avec plusieurs fois les voitures qui sont présentées plusieurs fois les voitures qui doivent être imaginées pareil avec d'autres stimuli les parafus etc ce qui fait qu'on a un grand nombre d'empreintes cérébrales pour chacun des stimulus perçus et un grand nombre d'empreintes cérébrales pour les stimuli imaginés et ce que l'on va faire évidemment comme c'est une quantité de données qui est énorme une centaine de canaux d'enregistrement sur deux secondes pour chaque stimulus fois x stimuli plus de 200 stimuli et bien ça fait une quantité de données énorme et donc pour savoir s'il existe une différence entre les processus de perception visuelle et les processus d'imagerie mentale et bien on va donner toutes les empreintes cérébrales de perception visuelle et toutes les empreintes d'imagerie mentale à l'algorithme d'apprentissage automatique qui va tenter de classer les si on représente encore en deux dimensions pour simplifier mais en réalité vous imaginez un nombre de dimensions bien plus important il va tenter de classer les événements les empreintes soit dans la catégorie perception visuelle soit dans la catégorie imagerie mentale je donne une empreinte cérébrale un signal cérébral et l'algorithme me dit ok là le patient a vu une image ou là il a imaginé une image et en réalité le niveau de complexité un petit peu plus important par rapport à tout à l'heure c'est que cette fois on a un signal qui est temporel et donc ce qui nous intéresse c'est pas uniquement de savoir si l'empreinte cérébrale des images imaginées est différente de celle des images perçues puisqu'en réalité on le sait mais ce qui nous intéresse c'est de savoir à partir de quand les processus de perception visuelle et d'imagerie mentale diffèrent dans le cerveau et pour cela ce que l'on fait c'est que l'on applique un algorithme d'apprentissage automatique à chaque pas de temps dans le signal à chaque milliseconde si vous voulez par exemple de signal cérébral ok c'est ce qu'on fait et donc bien sûr au début à 0 seconde c'est à dire au moment d'apparition ou de non apparition du coup du stimulus l'algorithme n'arrivera pas à classer les deux types de signaux dans une catégorie ou dans l'autre puisque 0 seconde ce n'est pas assez pour le cerveau pour traiter une image qu'elle soit perçue ou imaginée il faut un certain temps même si l'image est perçue pour que l'image arrive sur la rétine bon ça c'est très rapide à la tête de la lumière mais pour qu'ensuite elle circule de la rétine jusqu'au cortex visuel qui est situé derrière le crâne puis du cortex visuel vers des zones plus importantes et c'est un plus important plus élevé hiérarchiquement et voilà c'est pourquoi cette dimension temporelle nous intéresse donc on applique un algorithme d'apprentissage automatique on va dire à chaque milliseconde et on va essayer de déterminer à partir de quand l'algorithme arrive à différencier les deux types de signaux et il nous sort donc pour chacun des algorithmes qui a été appliqué à chaque milliseconde pour chaque milliseconde une performance donc si on regarde la performance au moment du stimulus qu'il soit perçu ou imaginé et bien la performance de l'algorithme est de 50% il a classé parce qu'on lui a demandé de classer le stimulus dans une catégorie au hasard perception ou imagination à 2 millisecondes pareil il est toujours au hasard il n'y arrive pas et puis au fur et à mesure que le temps avance dès 50 millisecondes on voit que la performance de l'algorithme s'améliore grandement ce qui veut dire que quelque part dans ces empreintes cérébrales qu'on lui a donné quelque chose lui permet de distinguer le signal cérébral d'une image perçue du signal cérébral d'une image imaginée et donc on a l'information à la fois... enfin pour l'instant on a juste une information temporelle on sait qu'à tel moment à 50 millisecondes et bien l'algorithme arrive à classer les images et bien sûr sa performance s'améliore au fur et à mesure du temps jusqu'à atteindre un pic autour de 80% de performance 8 fois sur 10 à environ 300 ou 400 millisecondes et puis après la performance diminue puisque forcément le signal cérébral en quelque sorte après le stimulus et bien revient à un niveau de base et alors bien sûr ce qui nous intéresse alors n'ayez pas peur pour ceux qui voient les images ce qui nous intéresse c'est de savoir effectivement si l'algorithme parvient à classer les stimuli dans une catégorie ou dans l'autre et quand est-ce qu'il y arrive mais ce qui nous intéresse aussi c'est de savoir comme tout à l'heure où est-ce qu'il a pris cette information dans le cerveau sur quel canal d'enregistrement quel canal lui a permis de savoir si le patient voyait une image ou s'il l'imaginait et donc avec ce genre de carte que je montre un peu brutalement et bien on peut retrouver cette information et donc là je vais traduire cette matrice en quelque sorte colorée en images qui vous pourraient être plus concrètes on peut retrouver les zones du cerveau qui ont été impliquées dans la performance de l'algorithme pour classer les images en perçu ou imaginé à partir des empreintes cérébrales 19h24 je vais me dépêcher parce que ça fait déjà je crois bon j'ai commencé un peu en retard ça fait 1h10 ou 1h15 de toute façon on est à la fin de cette étude voilà et ensuite bon je ne présente pas ces diapos mais on a pareil répété ce type d'opération pour d'autres questions qui nous intéressaient et on voit qu'à chaque fois ces algorithmes d'apprentissage automatique ont une performance relativement bonne et ont pu nous aider à traiter cette quantité de signal assez énorme à nous dire non seulement quand est-ce que les processus de perception visuelle et d'imagerie mentale différaient mais aussi où est-ce que ce changement de paradigme se produisait dans le cerveau alors donc pour ceux s'il y en a un petit peu qui qui s'intéressent à ces processus de perception et d'image mentale attention parce qu'en réalité on sait d'ailleurs et c'est grâce à ces algorithmes en quelque sorte qu'on a pu s'en rendre compte en réalité il existe un biais dans l'étude qu'on a mené et c'est pourquoi on n'a pas encore validé ces résultats et qu'il va falloir remener des explorations et refaire des mesures nouvelles parce qu'en réalité on soupçonne le fait que l'algorithme arrive à une telle performance si rapidement des 50 millisecondes parce qu'en réalité on ne détecte pas les processus on ne détecte pas aussitôt en tout cas les processus de perception visuelle et d'image mentale mais on détecterait en réalité un effet sonore un effet du son qui arrive avant l'image donc voilà je voulais quand même parler de cette étude et de ces mesures pour illustrer l'utilisation des algorithmes d'apprentissage automatique d'intelligence artificielle dans ce cadre là puisque c'est intéressant on l'utilise beaucoup et ça marche bien voilà c'est juste que notre hypothèse on n'a peut-être pas utilisé forcément directement la bonne technique pour le regarder mais ça nous donne en tout cas beaucoup d'indices pour la suite voilà donc en tout cas grâce à tout ça on a pu traiter des données comme on n'aurait pas pu le faire autrement puisque ça nous aurait pris une vie pour analyser ces données à la main dernière étude dont je vais parler très rapidement et qui diffère un petit peu des deux précédentes par le type d'algorithme qui est utilisé parce qu'en réalité cette fois on n'a pas utilisé des algorithmes de machine learning d'apprentissage automatique de classifieurs linéaires comme c'était le cas jusqu'à présent mais on a utilisé des algorithmes de deep learning qui sont en quelque sorte un peu plus évolués plus récents et surtout qui sont vraiment au coeur de l'intelligence artificielle telle qu'on la conçoit aujourd'hui et alors l'objectif de cet algorithme de ces algorithmes c'est de détecter on est toujours chez les mêmes patients souvenez-vous des patients épileptiques qui ont des électrodes implantées dans le cerveau on est toujours chez les mêmes patients et ce qui nous intéresse c'est de détecter cette fois des signaux pathologiques qui seraient le témoignage d'une altération des zones cérébrales qui sont enregistrées et donc on est toujours chez les mêmes patients je vous remontre ici une image pour ceux qui ont les images on a les électrodes implantées dans le cerveau et on enregistre le signal cérébral du patient 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pendant deux semaines à une fréquence pour ceux à qui ça parle entre 512 hertz et 30 kilo hertz ça représente donc une quantité de signal énorme pour ceux qui ont des images je vous représente un exemple de tracé il faut imaginer des fenêtres comme celle-là si on voulait regarder le signal cérébral à la main en fait il faudrait passer des fenêtres des graphiques à la main en appuyant sur une flèche dans ce cas-là par fenêtres de 600 millisecondes il faudrait en passer 180 000 regardez 180 000 fenêtres par heure d'enregistrement sachant qu'il faut multiplier ça bien sûr par 24 heures dans 20 jours par 7 une semaine par 2 ça fait une quantité colossale de données et jusqu'à présent c'est ce que font les épileptologues ils regardent le signal à la main et ils tentent d'identifier des signaux pathologiques qui feraient le témoignage d'une zone malade dans le cerveau c'est un travail très laborieux et très pénible et donc mon travail c'est en tout cas sur ce projet-là c'est de fournir aux épileptologues un outil qui ferait ce travail automatiquement de détection des signaux pathologiques ça paraît simple comme ça parce qu'on est en réalité des algorithmes de détection de patterns ou de choses comme ça c'est assez couramment utilisé et au final ça marche très bien sauf que quand on veut l'appliquer à l'épilepsie et au signal cérébral en particulier ça devient très compliqué parce qu'en réalité le signal cérébral est très bruité pour ceux qui voient les images c'est bruité en permanence si la personne bouge ça génère du bruit si la personne est en train d'imaginer des choses particulières ça génère des oscillations particulières si elle est en train de dormir si elle est éveillée etc et donc détecter des signaux pathologiques dans tout ce bruit et bien c'est très compliqué c'est très long et donc c'est très difficile pour un algorithme de réaliser cette tâche là par exemple je montre une petite oscillation qui dure 20 millisecondes sur des heures et des heures d'enregistrement bien sûr elle va se reproduire plusieurs fois mais il faut la trouver il faut non seulement trouver cette oscillation pathologique dans cette énorme quantité de signal d'un point de vue temporel et d'un point de vue spatial mais il faut aussi la distinguer parmi d'autres signaux qui peuvent y ressembler mais qui ne sont pas pathologiques donc ça un œil expert d'épileptologues ou de chercheurs en neurosciences habitués à ce type de signaux et bien ça se fait mais c'est un travail qui est très difficile de remplacer par un algorithme l'algorithme va avoir beaucoup de mal à faire cette tâche et c'est pourquoi à ce moment là les algorithmes d'intelligence artificielle de deep learning interviennent puisque l'idée ça va être de mimer en quelque sorte le travail le raisonnement qui est fait enfin pas forcément le raisonnement mais en tout cas le travail qui est fait par l'épileptologue ou la personne qui regarde le signal et en réalité voilà c'est ce qu'on va chercher à faire c'est reproduire le résultat qui est produit par un être humain mais du point de vue de la machine et sans lui donner les caractéristiques qui nous permettent d'évaluer le résultat parce qu'en réalité les caractéristiques elles sont tellement nombreuses il y a tellement de choses qui rentrent en compte pour dire que tel signal enfin que telle partie du signal est pathologique ou non ça prend tellement de paramètres en jeu qu'en réalité on ne pourrait même pas le dire à un algorithme il y a vraiment trop de choses donc on va juste lui donner des informations et lui demander de lui-même apprendre ce qui fait qu'un signal est pathologique ou ce qui n'est pas pathologique et on peut le faire ça grâce à des algorithmes de deep learning alors je ne vais pas passer trop de temps effectivement il est déjà 19h30 donc je vais expliquer très rapidement comment ça marche ces algorithmes de deep learning pour faire la distinction par rapport au classifieur linéaire qu'on a vu tout à l'heure et bien en entrée alors c'est on parle de deep learning parce que en réalité pas parce qu'il faut un apprentissage plus profond que les autres algorithmes mais tout simplement parce que d'un point de vue structurel ils sont situés de plusieurs couches qui sont plus ou moins profondes une couche dans enfin une entre à partir d'une entrée plusieurs couches vont être générées jusqu'à une dernière couche une couche de sortie qui est le résultat et en réalité ces couches elles vont être purifiées elles vont avoir pour objectif de purifier les données d'entrée au fur et à mesure du traitement jusqu'à arriver à une purification en quelque sorte maximale qui permettra qui sera une espèce de métacaractéristique de la donnée d'entrée et qui permettra de classifier facilement de classer facilement ici le signal cérébral dans une catégorie pathologique ou non pathologique et sur une grande quantité de signal pour expliquer très brièvement comment ça marche on donne donc là je fais un petit résumé mais je vais l'expliquer un petit peu plus précisément on donne en entrée admettons X c'est à dire des morceaux de signaux dans le cerveau ces signaux vont être purifiés vont être transformés par l'algorithme dans une première couche puis repurifier dans une seconde couche repurifier dans une troisième couche et ainsi de suite et ensuite donc on va entraîner l'algorithme avec un grand nombre d'exemples et l'algorithme va essayer de prédire maintenant sur de nouvelles données si un signal est pathologique ou s'il est non pathologique à partir d'un premier apprentissage en quelque sorte qui a été fait un peu au hasard voilà ouf j'étais pas censé passer à ces diapos alors j'ai que ces diapos normalement pour ceux qui ont les diapos sous les yeux j'avais d'autres diapos je sais pas où elles sont passées elles sont là ok et en réalité ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder la prédiction la prédiction de l'algorithme en fait il va le faire lui-même il va regarder ses propres prédictions et il va les comparer avec les labels réels parce que comme pour tout à l'heure avec l'histoire des paysages et des personnes il faut qu'il fasse d'apprentissage et cette phase d'apprentissage elle passe par la comparaison entre des prédictions de l'algorithme et des données réelles et en comparant ces deux informations données prédites et données réelles et bien on va être capable d'estimer une performance de l'algorithme par exemple tu t'es trompé 11 fois sur 20 donc ton niveau de performance est un peu au-delà de 50% et bien ce que va chercher à faire l'algorithme il va refaire une boucle il va recommencer son apprentissage en modifiant les poids c'est-à-dire la force des liens entre les nœuds des différentes couches dans l'algorithme peu importe je vais pas rentrer dans le détail de manière à avoir une meilleure prédiction et cette prédiction il va encore une fois la comparer avec les vraies données les vraies valeurs des données on va avoir un niveau de performance il sera probablement amélioré puisqu'il aura identifié de meilleures caractéristiques à partir de son apprentissage précédent peut-être qu'il aura cette fois un niveau de performance de 60 et il va encore chercher à s'améliorer donc il va répéter l'opération c'est-à-dire qu'il y a des liens forts qui se seront créés si les caractéristiques qui lui ont permis d'obtenir une meilleure performance et bien sont enregistrées il va essayer de modifier d'autres paramètres parmi tous les paramètres les centaines, les milliers ou les dizaines de milliers de paramètres qu'il va prendre en compte il va comme ça tourner en boucle et améliorer son apprentissage jusqu'à atteindre en tout cas une performance qu'on espère la meilleure possible et dans le cadre de ce dont je parle ici ça marche plutôt bien en réalité ces algorithmes de deep learning arrivent relativement bien à définir pardon si un signal est pathologique ou non en réalité ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un certain nombre de signaux pathologiques caractéristiques tels qu'on les connaît comme exemple et je les ai donnés à l'algorithme je lui ai dit tiens ceci c'est un signal pathologique ceci c'est un signal pathologique ceci c'est un signal non pathologique ceci c'est un signal non pathologique et ainsi de suite et donc l'algorithme a élaboré des règles a extrait des caractéristiques qui lui permettent de catégoriser maintenant les événements comme étant pathologiques ou non pathologiques et qui base son apprentissage sur tout un tas de paramètres et pas uniquement l'intensité du signal dépasse tel seuil ou sa fréquence dépasse tel seuil etc. et voilà et en découpant le signal en plusieurs en plusieurs fenêtres temporelles et en plusieurs canaux d'enregistrement et bien on prend une petite partie de signal et on lui demande de la classer dans une catégorie ou l'autre cette petite partie de signal est-elle pathologique ou non pathologique et on recommence ainsi de suite jusqu'à parcourir tout le signal et donc et on lui dit si à un moment donné tu as trouvé quelque chose qui ressemblait à un signal pathologique et bien juste retourne moi l'information de quand tu l'as trouvé et où tu l'as trouvé et en faisant ça sur tout le signal sur par exemple une heure de signal et bien on se retrouve à la fin avec en tant qu'utilisateur un fichier avec à tel endroit à tel moment j'ai un signal pathologique et ainsi de suite et nous en tant qu'utilisateur bien sûr on va vérifier ce qu'a dit l'algorithme on va regarder où il a eu juste où il s'est trompé et on va se servir de ça même pour améliorer ses performances futures pour les réinjecter dans un nouvel apprentissage pour lui dire ok là tu t'étais trompé là tu avais raison etc jusqu'à ce qu'il se trompe le moins possible et bien évidemment qu'il oublie aussi le moins possible de signaux pathologiques dans le cerveau puisque c'est bien de reconnaître très spécifiquement des signaux pathologiques dans cette grosse quantité de données mais il faut aussi qu'il n'ommette pas des signaux qui seraient pathologiques et qu'il aurait classé comme non pathologique donc ça on le vérifie à la main dans un premier temps et l'objectif c'est qu'à la fin ces algorithmes fassent le travail tout seul sans qu'on ait besoin de vérifier de lui dire là tu as eu raison là tu as eu tort etc bien évidemment ce n'est pas l'algorithme qui prendra une décision d'un point de vue médical et ça sera toujours aujourd'hui et même demain pendant longtemps un épileptologue et un médecin qui prendra la décision de telle zone est malade dans le cerveau ou telle zone n'est pas malade etc il faut prendre telle ou telle décision l'algorithme est juste là en quelque sorte pour aider un petit peu dans la tâche laborieuse qui est de trouver ces signaux pathologiques mais bon pour l'instant ces travaux ne sont pas encore validés c'est encore en cours et voilà ça va devoir continuer encore pendant pendant un petit moment pour que ça soit vraiment bien fonctionnel pour l'instant c'est encore en phase de recherche et ces algorithmes de deep learning pour conclure sont vraiment donc on l'a vu au cours des plusieurs études que j'ai présentées ces algorithmes ont été utiles pour extraire des résultats qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement ou en tout cas très difficilement et voilà aujourd'hui ils deviennent inévitables et particulièrement les algorithmes de deep learning dans tous les domaines ils sont déjà utilisés et ils seront utilisés demain dans encore plus de domaines et dans une quantité encore plus importante aujourd'hui voilà ils sont utilisés dans la finance dans la publicité dans les réseaux sociaux pour vous conseiller pour vous envoyer des publicités dans les moteurs de recherche dans la technologie en général dans le domaine médical ça arrive et encore une fois je le répète l'objectif ce n'est pas que ces algorithmes d'apprentissage automatique ou de deep learning ou n'importe quoi prennent des décisions médicales c'est juste d'être un support un outil supplémentaire que peuvent utiliser s'ils le veulent ou non les médecins pour les aider dans certaines tâches qui peuvent être compliquées là je parle du domaine médical mais ça pourrait être appliqué à d'autres domaines dans d'autres domaines c'est peut-être plus facile de leur laisser une certaine autonomie puisqu'on pourrait au final leur laisser une certaine autonomie et puisqu'ils sont capables d'identifier des règles et d'apprendre relativement bien tout un tas de choses on pourrait leur dire de prendre des décisions directement à partir de leurs prédictions et c'est ce qui est appliqué dans tout un tas de domaines mais dans le médical pour l'instant ce n'est pas envisageable et on n'y est pas encore donc rassurez-vous ce n'est pas demain qu'un robot va non seulement prendre la décision de vous faire subir telle ou telle type d'opération ou de vous le faire tout seul en autonomie voilà donc c'est pourquoi je pose la question alors et là probablement qu'il y a des gens ici surtout sur Alderan beaucoup plus compétents et que moi pour répondre à ces questions d'éthique faut-il opposer l'utilité à l'éthique forcément en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut se poser la question de l'éthique du point de vue de l'intelligence artificielle puisque c'est un domaine qui évolue extrêmement vite et aujourd'hui on a des machines qui sont capables d'apprendre qui sont capables de mémoriser demain on aura peut-être des machines qui seront capables à qui on pourra attribuer des fonctions cognitives autres peut-être supérieures et donc voilà il faut réfléchir à la fois d'un point de vue éthique à ce que ça va devenir d'un point de vue technologique mais aussi à l'utilité à l'utilisation qu'on va en faire c'est des questions éthiques qu'il faut se poser à la fois en tant que citoyen c'est à dire c'est à tout le monde de se poser ces questions mais c'est aussi le rôle particulier des philosophes et des gens qui travaillent dans ces domaines qui développent ces outils qui travaillent avec ces outils comme les scientifiques en neurosciences ou dans d'autres domaines voilà voilà donc la présentation touche à sa fin elle a duré un petit moment j'espère que j'ai pas été trop long et que j'ai été bien compréhensible merci encore une fois à Eric et à l'université populaire de philosophie de m'avoir invité pour cette présentation